autour de madame swann tome premier de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement libri fox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome premier autour de madame swann dix-septième partie cependant ces jours de goûter m'élevant dans l'escalier marche à marche déjà dépouillé de ma pensée et de ma mémoire n'étant plus que le jouet des plus vils réflexes j'arrivais à la zone où le parfum de madame swann se faisait sentir je croyais déjà voir la majesté du gâteau au chocolat entouré d'un cercle d'assiettes à petit four et de petites serviettes damassées grises à dessin exigé par l'étiquette et particulière aux swann mais cet ensemble inchangeable et réglé semblait comme l'univers nécessaire de kant suspendu à un acte suprême de liberté car quand nous étions tous dans le petit salon de gilberte tout d'un coup regardant l'heure elle disait dites donc mon déjeuner commence à être loin je ne dîne qu'à huit heures j'ai bien envie de manger quelque chose qu'en diriez vous et elle nous faisait entrer dans la salle à manger sombre comme l'intérieur d'un temple asiatique peint par rembrandt et où un gâteau architectural aussi débonnaire et familier qu'il était imposant semblait trôner là à tout hasard comme un jour quelconque pour le cas où il aurait pris fantaisie à gilberte de le découronner de ses créneaux en chocolat et d'abattre ses remparts aux pentes fauves et raides cuites au four comme les bastions du palais de darius bien mieux pour procéder à la destruction de la pâtisserie ninivite gilberte ne consultait pas seulement sa fin elle s'informait encore de la mienne tandis qu'elle extrayait pour moi du monument écroulé tout un pan vernis et cloisonné de fruits écarlates dans le goût oriental elle me demandait même l'heure à laquelle mes parents dînaient comme si je l'avais encore su comme si le trouble qui me dominait avait laissé persister la sensation de l'inappétence ou de la faim la notion du dîner ou l'image de la famille dans ma mémoire vide et mon estomac paralysé malheureusement cette paralysie n'était que momentanée les gâteaux que je prenais sans m'en apercevoir il viendrait un moment où il faudrait les digérer mais il était encore lointain en attendant gilberte me faisait mon thé j'en buvais indéfiniment alors qu'une seule tasse m'empêchait de dormir pour 24 heures aussi ma mère avait-elle l'habitude de dire c'est ennuyeux cet enfant ne peut aller chez les swans sans rentrer malade mais savais-je seulement quand j'étais chez les swans que c'était du thé que je buvais l'eussais-je su que j'en eusse pris tout de même car en admettant que j'eusse recouvré un instant le discernement du présent cela ne m'eût pas rendu le pouvoir du passé et la prévision de l'avenir mon imagination n'était pas capable d'aller jusqu'au temps lointain où je pourrais avoir l'idée de me coucher et le besoin du sommeil les amis de gilberte n'étaient pas toutes plongées dans cet état d'ivresse où une décision est impossible certaines refusaient du thé alors gilberte disait phrase très répandue à cette époque décidément je n'ai pas de succès avec mon thé et pour effacer davantage l'idée de cérémonie dérangeant l'ordre des chaises autour de la table nous avons l'air d'une noce mon dieu que les domestiques sont bêtes elle grignotait assise de côté sur un siège en forme d'X et placée de travers même comme si elle eût pu avoir tant de petits fours à sa disposition sans avoir demandé la permission à sa mère quand madame Swan dont le jour coïncidait d'ordinaire avec les goûters de gilberte après avoir reconduit une visite entrée un moment après en courant quelquefois habillée de velours bleu souvent dans une robe en satin noir couverte de dentelles blanches elle disait d'un air étonné tiens ça a l'air bon ce que vous mangez là cela me donne faim de vous voir manger du cake eh bien maman nous vous invitons répondait gilberte mais non mon trésor qu'est-ce que diraient mes visites j'ai encore madame Trombert madame Cotard et madame Bontem tu sais que cher madame Bontem ne fait pas des visites très courtes elle vient seulement d'arriver qu'est-ce qu'ils diraient tous ces bonnes gens de ne pas me voir revenir s'il ne vient plus personne je reviendrai bavarder avec vous ce qui m'amusera beaucoup plus quand elles seront parties je crois que je mérite d'être un peu tranquille j'ai eu 45 visites sur 45 il y en a eu 42 qui ont parlé du tableau de Jérôme mais venez donc un de ces jours me disait-elle prendre votre thé avec gilberte elle vous le fera comme vous l'aimez comme vous le prenez dans votre petit studio ajoutait-elle tout en s'enfuyant vers ses visites et comme si ça avait été quelque chose d'aussi connu de moi que mes habitudes fussent celles que j'aurais eu de prendre le thé si j'en avais jamais pris quant à un studio j'étais incertain si j'en avais un ou non que j'étais venu chercher dans ce monde mystérieux qu'en viendrez-vous ? demain on vous fera des toasts aussi bons que chez Colombin non, vous êtes un vilain disait-elle car depuis qu'elle aussi commençait à avoir un salon elle prenait les façons de madame Verdurin son ton de despotisme minaudier les toasts m'étant d'ailleurs aussi inconnu que Colombin cette dernière promesse n'aurait pu ajouter à ma tentation il semblera plus étrange puisque tout le monde parle ainsi et peut-être même maintenant à Combré que je n'eusse pas à la première minute compris de qui voulait parler madame Swan quand je l'entendis me faire l'éloge de notre vieille nurse je ne savais pas l'anglais je compris bientôt pourtant que ce mot désignait Françoise moi qui, aux Champs-Élysées avais eu si peur de la fâcheuse impression qu'elle devait produire j'appris par madame Swan que c'est tout ce que Gilbert lui avait raconté sur ma nurse qui leur avait donné à elle et à son mari de la sympathie pour moi on sent qu'elle vous est si dévouée qu'elle est si bien aussitôt je changeais entièrement d'avis sur Françoise par contre-coup avoir une institutrice pourvue d'un caoutchouc et d'un plumet ne me sembla plus chose si nécessaire enfin je compris par quelques mots échappés à madame Swan sur madame Blatin dont elle reconnaissait la bienveillance mais redoutait les visites que des relations personnelles avec cette dame ne m'eussent pas été aussi précieuses que j'avais cru et n'eussent amélioré en rien ma situation chez les Swan fin de la dix-septième partie autour de madame Swan enregistrée par Bernard Caribbean 2 3 4 4 5 5 5 8 7 10 9 10 10 11 Sous-titrage ST' 501